Vous avez descendu Matoub. Ah oui, que Dieu ait son âme. Ils l'ont tué. Ils nous ont trahi. Ils l'ont pas raté, hein, les terroristes. Tu peux pas savoir si c'est eux. Même moi, j'en sais rien. On sait pas. Ah bon ? Mais on a dit que c'était des terroristes. Et vous, vous êtes prêts à le croire ? Personne ne le sait. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? On a peur, mon fils. On a peur de notre ombre. Ah oui. Ah oui, je comprends. Merci. Au revoir. Au revoir. Fin de 4 heures après ces premiers contacts, la confiance s'installe avec certains habitants. On nous oriente vers deux témoins directs. Ils ont vu les tueurs. Ils ont peur de témoigner. On leur garantit l'anonymat. J'ai constaté... Alors, j'étais au bord de la route et j'ai entendu un grésillement de Tokiwaki. Alors, je me suis retourné et j'ai vu des hommes descendre de l'eau livrée. Ils étaient sept. J'ai fait semblant de ne pas les voir. Et les terroristes, ils passent par là d'habitude ? Non, non, non. Ils passent par la route normale, jamais par la forêt. Et pourquoi vous pensez que ce n'était pas l'OGIA ? Parce que l'OGIA, du coup, ils sont connus. Si c'était eux, j'en aurais reconnu au moins un ou deux. Notre deuxième témoin ne veut pas que son image apparaisse, mais elle confirme l'implication de l'armée dans l'attentat. Il y avait un camion de l'armée. Vous savez, je vous en supplie, ne me dénoncez pas. J'ai quand même des enfants. Après l'assassinat, les assaillants, ils se sont repassés tout près d'ici. Ils sont descendus sous la route et là, j'ai pas bien compris, ils se sont remontés habillés en tenue militaire. Nos témoignages se recoupent. Ce sont bien des militaires qui ont assassiné Matoub. Pourquoi l'armée aurait-elle tué l'un des plus grands chanteurs kabiles ? Pour l'éditeur François Gez, un spécialiste de l'Algérie, l'assassinat de Matoub visait probablement à déstabiliser par la violence le président de l'époque, Yamin Zerwal. À cette période, un conflit très dur, l'opposé aux généraux qui dirigent le pays. Il est très simple ce conflit, c'est-à-dire que le clan présidentiel, qui avait été nommé, en fait, et désigné par le clan des décideurs militaires, a voulu s'émanciper. D'une certaine façon, comme M. Boudiaf avait voulu le faire auparavant. Lui, on l'a assassiné. Lui, comme c'est un militaire, M. Zerwal, on va lui envoyer des messages. Le clan des décideurs va lui envoyer des messages. Donc il y a eu beaucoup de messages, des assassinats, etc. Et ensuite, des messages encore plus violents, ça a été les massacres de l'été 97, où là, selon toute vraisemblance, ils ont été réalisés, ces massacres, de façon froidement planifiée, de centaines de gens, uniquement pour retirer le tapis sous les pieds de Zerwal et montrer que ce n'était pas lui qui contrôlait. L'assassinat de Matoub visait-il, lui aussi, à déstabiliser Zerwal ? C'est ce qu'affirme depuis deux ans un officier déserteur de l'armée algérienne. Porte-parole d'un groupe d'officiers dissidents, il a créé sur Internet un site qui inquiète les généraux d'Alger. Au moment du meurtre de Matoub, le colonel Ali travaillait au ministère de la Défense. Il était au courant des opérations spéciales des militaires. Selon lui, l'armée cherchait à l'époque à provoquer des révoltes en Kabylie pour justifier un coup d'État contre le président Zerwal. Toujours selon le colonel Ali, les généraux auraient fait appel à leur homme de confiance dans la région, Nordin Haït Hamouda, le chef des milices anti-islamistes de Kabylie. Selon notre officier déserteur, c'est lors d'une réunion en présence d'Amouda que la décision aurait été prise d'exécuter Matoub. L'accusation est grave, nous contactons Amouda. Vous savez, j'étais au courant de votre émission, bien avant que vous m'appliez, vous voyez ? Mais vous étiez au courant comment ? Eh, vous savez, autant vos services fonctionnent ici, autant que peut-être nous aussi on fonctionne chez vous, hein ? Vraiment que vous êtes malhonnête. Nous parlons maintenant à Amouda des accusations du colonel Ali. Vous pensez bien que j'ai lu puis que c'est sorti sur Internet ? Oui. Le bonhomme qui a écrit ça ? Oui. Cette fameuse réunion, moi je me rappelle pas où est-ce que j'étais. Bon, bref, à supposer qu'on était venu. Donc, ce bonhomme-là, les moindres détails, donc il était avec nous ? Il était avec vous ou alors il a écouté les enregistrements ? Ah, parce qu'en plus, c'était des enregistrements. Pas, pas, pas. Vraiment, vraiment, les flics français sont forts, hein ? Et vous vous en souvenez de cette réunion ou pas ? Arrêtez vos conneries, arrêtez vos conneries, arrêtez vos conneries. Vraiment, je suis là, vous êtes mal barrés avec moi. Étrange coup de fil. Qui est vraiment Amouda ? Au printemps 98, une équipe de l'agence Kappal avait filmé dans son fief Kabil. Chef de milice, Amouda est puissant. Dans sa région, il a même le pouvoir de remplacer les gendarmes officiellement chargés de surveiller les journalistes français. Chef paramilitaire, Amouda est aussi député du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, un petit parti Kabil que Matoub avait souvent critiqué. Dès 90, le chanteur dénonçait publiquement dans le RCD une tentative de diviser les Kabil. Sur son dernier album, on s'en prend au laquais servile d'un régime dictatorial, une attaque qui, selon les proches de Matoub, visait les dirigeants du RCD. Sur un de ces cahiers que nous avons pu consulter, le chanteur avait même écrit des textes encore plus violents, véritables brûlots, qu'il s'apprêtait à chanter sur scène. Amouda a-t-il tué Matoub ? Certainement pas. En revanche, tel un rouage du complot, on le retrouve très impliqué dans les événements qui précèdent et qui suivent l'assassinat du chanteur. Ainsi, avec le RCD, il a joué un rôle déterminant pour faire revenir Matoub en Algérie quelques jours avant son assassinat. En 97, Amouda avait promis à Nadia, l'épouse de Matoub, de l'aider à obtenir un visa pour la France. Mais au lieu de lancer les démarches, le RCD avait étrangement conservé son passeport pendant plus de 7 mois. Furieux, Matoub avait dû revenir en Algérie pour demander des comptes au RCD. Ce qui est choquant, c'est qu'après, il ne pouvait plus les avoir au téléphone. Donc il appelle Saïd Saïd ou autre, il ne peut plus avoir personne au téléphone. Le problème, c'est que j'étais bloquée là-bas et l'on s'était bloquée avec moi. Bloquée en Algérie, Matoub va tomber dans l'embuscade mortelle. Dans les minutes qui suivent l'assassinat, c'est Amouda, toujours lui, qui appelle Malika, la sœur de Matoub, et les médias pour mettre l'attentat sur le dos des GIA. Le groupe terroriste du GIA connaît sa voiture, le connaît celui-là particulièrement. Ils l'ont abattu dans un guet-papin. Il n'y a pas de doute pour ceux qui tuent en Algérie et particulièrement en Kabilis. Selon vous, qui a assassiné votre frère ? La question ne se pose même pas. C'est les islamistes, c'est le GIA. Tuer un poète, c'est quelque chose de très particulier, c'est un acte fasciste. Tuer un poète au nom de Dieu, c'est un acte doublement fasciste. L'UNES était évidemment la cible désignée de tous ces imbéciles qui, comme il le disait, éteignent les étoiles dans le ciel, c'est-à-dire les islamistes. Tout le monde répète la version communiquée par Amouda, député RCD de Tiziouzou. Grâce à ces interventions, la France est convaincue que les assassins de Matoub, ce sont les islamistes. Amouda est content, il recontacte Malika pour la félicité d'avoir propagé la version officielle sur France 3. Lors de la discussion, il m'a dit, de toute façon, ton intervention lors de l'assassinat, elle a été appréciée à haut niveau militaire. Et quand tu vas rentrer en Algérie, je vais te les présenter. Là-dessus, je lui ai dit, mais moi, je ne mange pas de ce pain, c'est-à-dire, L'UNES n'a jamais fréquenté ces gens-là pour que je le fasse aujourd'hui. Et avec une petite table comme ça, Alika, il m'a dit, mais de toute façon, toi, tu dois faire gaffe. Dans tes interventions, tu arrêtes de parler du pouvoir. Si Amouda s'inquiète, c'est qu'en Kabylie, une partie de la population continue à accuser le pouvoir. Dans sa chambre de l'hôpital de Tiziouzou, Nadia, la jeune épouse de Matoub, qui a échappé par miracle à l'attentat, commence elle aussi à exprimer des doutes. Début juillet, elle se confie à la mère de Lounes Matoub. Elle m'a dit, c'est des gens de l'État, mais ne le répète pas, sinon ils vont venir m'achever ici, sur mon lit d'hôpital. Dans les jours qui suivent ses confidences, la police va voir Nadia à l'hôpital. Officiellement, il s'agit de recueillir sa version de l'attentat, mais quand elle signe sa déposition, une phrase a été ajoutée. Lorsqu'ils sont revenus pour que je signe le procès verbal, j'ai lu, effectivement c'est ce que j'ai raconté, mais après il y avait un tiré, je me rappelle très bien du tiré à la fin, une conclusion, qui disait que c'est le GIA qui a assassiné, donc nous on laisse. Je n'ai pas dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc j'avais peur, pour moi, procès verbal ou pas procès verbal, je signe et qu'on me foute la paix et tout. Donc je l'ai signé, et ce n'est pas moi qui ai dit ça. Le 6 août 98, Nadia sort de l'hôpital et va se recueillir sur le lieu de l'attentat. A l'époque, elle et ses soeurs se sentent menacées, elles cherchent désespérément à fuir vers la France. Le RCD, de plus en plus soupçonné d'avoir trempé dans l'attentat, leur propose un marché. Des visas pour Paris, en échange d'une conférence de presse accusant les GIA. Pour la conférence de presse, j'avais une déclaration préliminaire à lire. Merci.